Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de Subnautica. Alors tout d'abord, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de soutien. Et surtout, je m'excuse, lors de l'épisode 4, ça a fini d'un coup. Malheureusement, j'ai eu un petit imprévu et j'ai dû coupé net. Donc du coup, je m'excuse. On va reprendre à peu près où on en était. Ok, comme vous pouvez le voir, là je suis arrivé, quand je me suis arrêté, j'en étais ici. J'ai juste avancé. Je n'ai rien fait d'autre. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore pris les containers ni le PDA. J'ai juste scanné le bac. Alors ça, c'est le bac d'intérieur. Ici, vous pourrez planter justement cet arbre. Et normalement, d'autres fruits, enfin d'autres arbres, on pourra manger avec. Alors, on prend, on prend. Alors, est-ce que j'ai autre chose à scanner ici ? Non. C'est parfait. Alors, ici il y a le point de rendez-vous. On va y aller. Est-ce que j'ai rien d'autre à scanner ? Non, il n'y a rien d'autre à scanner, je ne sais pas. Alors. On y va. Je vais essayer d'en profiter pour scanner ce que je n'ai pas fait. C'est par ici. Oui, c'est par ici. Est-ce que je peux scanner quelque chose ? Non. Eh bien, allez, on saute. Hop. Allez, le PDA. Et. Emplacement de base des gâts ici. On va essayer d'aller. À cette base. Si possible. Parce que c'est à 250 mètres de profondeur. Oui, ça devrait le faire. Le C-Moth va jusqu'à 200 mètres. Et avec le... Le C-Glide, ça devrait finir. Alors. Est-ce que j'ai d'autres choses à scanner ? On va essayer de ne pas sauter dans le vide. Les balises, il faut dans le... Alors oui, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Les balises. Essayez de... De ne pas la mettre. Alors là, j'ai l'impression qu'il me prend pour un jambon. Est-ce qu'on ne la verra ? Non, voilà. C'est un bug. Donc, je l'avais posé sur le sol. Malheureusement, elle a disparu. Donc, essayez d'éviter... De la mettre sur le sol. C'est là, dans l'eau. Même si c'est proche, c'est pas un souci. Alors. On y va. 1% d'énergie, ça devrait suffire. Alors, base dégâts, si. Allez. Donc, on va aller par ici. Parce que j'ai la place dans l'inventaire. On va se trouver à 900 mètres. Et... On va aller d'abord à la base. Vite fait. Elle est plus proche que... L'emplacement de la base. Donc, en général, quand on nous propose des... Des bases comme ça, il y aura de la technologie à... A scanner et à récupérer. Donc, ça devrait être bon pour nous. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Alors, je tenterai d'y répondre le plus possible. Alors. 600, 300, voilà. Alors, on va essayer de faire vite. En off, entre l'épisode 5 et 6, j'essaierai de craftier... Enfin, de craftier... De construire la chambre de submersion. C'est ça le nom, excusez-moi. Je ne me rappelle plus trop. Chambre d'immersion, pardon. Chambre d'immersion, voilà. J'essaierai de la craftier. Je vais la construire. Normalement, je vais essayer de la construire, je pense... Un petit peu de chargement. Ah oui, là, ça ne charge pas un petit peu mal. Parce que j'ai le jeu sur... Sur un disque dur standard. Je ne l'ai pas mis sur mon SSD. Alors, c'est parti. On va vider un peu l'inventaire. Parce que je pourrais faire une autre armoire. Oh, sage. On va faire une nouvelle armoire. Pour ranger un petit peu tout ça. Alors, hop. Parce que les armoires et le rangement, c'est la vie. Voilà, allez, hop. Voilà, c'est parfait. Alors, ici, on va mettre ça, ça, et les graines, ainsi que ça. Donc, ça, ce n'est pas grave. Si vous les laissez pourrir, normalement, ce n'est pas un problème. Quand je construirai les bacs, on pourra les... D'ailleurs, vous voyez, bac d'intérieur. Donc là, je n'ai pas la place pour le faire. Mais je le ferai par la suite. Et là, on a les bacs extérieurs. Donc, le bac extérieur, tout simplement. On se met sur la plateforme. Ce que vous voyez, là, on ne peut pas mettre. Et là, on peut. N'hésitez pas à le changer de sens. Tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est parti. On finit. On vide ça. J'ai toujours deux batteries 100%. 98, 91, 98. C'est parfait. Donc là, on va s'équiper. On va recharger La batterie. Hop. Voilà. Toujours, quand vous partez en expédition comme ça, essayez toujours d'avoir Un maximum de... De pourcentage sur vos... Sur vos outils. Alors là, on a 30 de temps. Ah, non. Non. C'est pas grave. On va essayer de faire vite. Donc, on sauvegarde. Alors. Alors, on va aller vite fait. Un placement de la base. Et l'autre. Transporter les restes d'un passager. Haute priorité. Attendez. Ici où il faut aller là. Point de rendez-vous, c'est fait. Remplacement proposé. On va relire. On va nous approcher de la planète. Nous avons un site pour nous poser qui sera bien mieux que les arrières. Nous avons envoyé les coordonnées. Donc, les coordonnées. Capsule de survie. Signale de capsule de survie. Transporte les restes d'un passager. Je vais aller là-bas. Ah, voilà. Au lieu d'atterrissage du Sunbeam. Donc. Normalement, on devrait pouvoir arriver à tout faire. Alors, là, on va se diriger vers l'Aurora. Ça m'enchantne pas plus que ça. Étant donné qu'il y a des Léviathans. On va essayer de faire ça vite fait. Alors. Radiation détectée. Bon. Là, c'est mort. On le fera plus tard. Alors, du coup. Du coup, on va changer. Ce qu'on va faire. Donc, je vais me rendre. Sur le juge d'atterrissage. Et pour y aller, pardon. Je vais m'équiper de la petite tablette. Qu'on a récupérée. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous ne l'avez pas, celle-là. Celle que j'ai ramassée. Vous en aurez une sur. Sur la base. Enfin, sur la base. Sur l'île flottante. Donc, là, on va aller sur la deuxième île flottante. Et ça sera... Vous en aurez là-bas. Par contre, ce que j'aimerais bien faire juste avant d'y aller, c'est vraiment de faire un chargeur de batterie. Ça serait bien si j'arrive à le faire avant de partir. Normalement, j'ai tout rassemblé. Alors, hop. Hop. On va faire vite. Hop. Alors, chargeur de batterie. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Kit de câblage avancé. De rubis et du titane. Donc, kit de câblage avancé. Il nous faut un kit de câblage simple. De l'or et un circuit intégré. Donc, le circuit intégré. Or, fil de cuivre, échantillon de corail. Donc, là, il n'y a pas. Alors, voilà. C'est mon passage. On prend la tablette. Or, fil de cuivre. Donc, le fil de cuivre. L'or. Et les courroux. Il me semble avoir vu marqué. Allez, c'est parti. Donc, le fil de cuivre. Et normalement, j'ai tout. Non, il me faut deux ors. Excusez-moi. Alors. Donc, là, on fait. Et il va me manquer encore de l'or. Ouais, il me manque. Un or. Voilà. Allez. On craft ça. Et on va faire. Le chargeur. De batterie. Il me manque le rubis. Alors. Il m'a semblé avoir vu ça. De rubis. Et de titane. Disons. Quand on fait dans la hâte. On n'est pas bon. Alors, voyez. Où est-ce que je pourrais le mettre ? On va aller le mettre en hauteur. Voilà. On va le mettre ici. Tiens. Ça. Ça dérangera personne. Oh, quoi que. Allez. On va le laisser en bas avec l'autre. Désolé. On va même le mettre, voilà. À côté. Bim. Alors. Là, comme vous pouvez le voir, c'est 35 minutes de temps réel. À peu près. Donc. Alors. La batterie. Elle se trouve ici. Voilà. Pour recharger. C'est comme les piles. On ouvre. Un clic gauche. Ça met. Sinon. On fait glisser. Tout simplement. Alors. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça. On va prendre des poissons autour. Ça tombe bien. Il y en a un ici. Non. Ça, ça ne se penche pas. Petit poisson. Voilà. Allez. Ça, c'est pas bon non plus. On va y arriver. Voilà. Allez. Comme ça, on va pouvoir partir. Tempé. Hop. Et. On se fait à manger. On mange. Et comme d'habitude. Avant de partir. Une petite sauvegarde. Après, vous. Si vous ne voulez pas sauvegarder autant. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je sauvegarde souvent. Parce que ça m'évite. Comme ça, de refaire. Une demi-heure ou une heure de jeu. Parce que je suis mort bêtement. Avec le bac extérieur, on pourra mettre des plantes comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, on pourra mettre aussi des champignons. Les champignons qu'on trouve dans l'eau, on pourra les mettre. Allez, c'est parti. Ah, vous voyez. Là, par exemple, je suis parti. Sans la balise. La balise, il faut. Pour les faire. Est-ce que j'ai de quoi en faire une vite fait ? Une récuive titane. Après, ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est des aléas. Je n'ai pas pensé à la balise. Comme ça, au moins, en fait, ça vous évite de partir à l'aveuglette. Après, on pourra, normalement... Est-ce qu'on peut le mettre, celui-là ? Vous voyez, il n'apparaît pas. Le point n'apparaît pas. Donc, il vaut mieux... Il vaut mieux se mettre des balises toujours sur... Moi, parce que je n'en avais pas fait une sur-moi de balise. Non, pas de balise. Allez. Très bien, on y va. Alors, on va essayer de trouver du titane sur le chemin. Je ne vous rappelle pas en avoir en réserve. C'est parfait. Voilà. Allez, on va. On y va. Pardon. Il faut que j'aille à la base. J'espère que j'ai encore du cuivre quelque part. Mais normalement, oui, il me semble que j'en avais pas mal. Alors, du cuivre, du cuivre. Il m'en faut juste un. Allez. Titane. Balise, balise, balise. C'est pas ici, la balise. Ah, c'est ici, pardon. Voilà. Alors, on en profite. On la passe tout de suite, puisque le petit construction, j'en aurais plus besoin pour le moment. On part en expédition. Et cette fois, c'est la bonne. Allez. Et j'espère qu'on va pas se faire courser par un léviathan. Normalement, sur le trajet, on devrait pouvoir trouver certainement des morceaux d'aurora, où on pourra rentrer dedans. J'espère. Ça, au moins, on sera tranquille. Du coup, voilà, quand je me suis approché de l'aurora, vous avez pu voir qu'il y avait marqué radiation sur mon écran. Et en fait, c'est parce que, du coup, je n'ai que la tenue et je n'avais pas le casque. Tout simplement. Donc, par contre, étant donné ce petit souci, il va falloir que je fasse la chambre d'immersion, que je fasse une salle multifonction. Alors, les salles de multifonction, ce qui est bien, c'est qu'on peut les empiler les unes sur les autres. Donc, pourquoi il va me falloir une salle multifonction ? Tout simplement pour mettre une station de modification quand j'aurai débloqué. Donc là, pareil, j'essaierai d'aller la chercher en off. Ou, si j'ai de la chance, tomber dessus directement. Et faire les améliorations de profondeur pour le CIMOT. Et par la suite, ah bah tiens, hop, voilà, on est arrivé sur l'île. Alors, on se met là, on sort de l'eau. Donc, ici. Comment on va la nommer, celle-là ? Je suis le poisson. Reste tranquille, tu ne veux pas mourir, ça y est. Alors, la balise, on va la mettre plutôt, voilà, ici. Donc, comment on va la nommer ? Flottant, peut-être. Deux, voilà. Par rapport à la... nos indications, je saurais exactement ce que c'est. Alors, eh bien écoutez, on va faire un petit peu d'exploration. on est arrivé sur l'île. On sauvegarde. Alors, eh bien, on va en profiter pour scanner. Normalement, sur cette île, on devrait trouver une nouvelle source de... de nourriture. Je me rappelle où c'est, ça ne doit pas être très loin. C'est par là-bas, normalement. Alors, je vais en faire un petit tour. Voilà, il y a une grotte. On ira après. Et voilà. Vous voyez, il y a encore les petites bestioles. Allez. Il y a une. Il n'y en a pas d'autres. Alors, Où est-ce que c'est ? Je me rappelle. On va explorer. De toute façon, on a encore 27 minutes. Alors, on va aller directement. Alors. Jeu d'atterrissage. Alors. Voilà, vous voyez. Ici, on a une tablette violette cassée. On la scanne. Voilà. Du coup, on peut faire une tablette violette. La tablette violette, elle apparaît normalement tout en bas. Non. Où est-ce qu'elle apparaît ? La tablette... Voilà, ici. Donc, pour faire une tablette, il faut des cubes ioniques et... Un cube ionique et deux diamants. Donc là, vous voyez. Si on veut rentrer dedans, il nous faut une tablette. Donc là, j'en avais une. Ça tombe bien. Donc, on rentrera... Alors là, par contre, si je me rappelle bien, ici, il y a du Léviathan. Il faut faire attention. Alors, c'est parti. On explore. On va essayer de faire vite. Enfin, faire vite. Je me comprends. Si vous n'avez pas le timer, vous voyez à peu près... Le LifeFoad est ici. C'est quasiment au sud. Pardon. Le LifeFoad se trouve au sud. Donc, nous, on est au nord. Quasiment. Alors, on peut aller... Ah, voilà. Tiens, ça tombe bien. Ici, on a notre premier ionique. Donc, on le scanne. Hop. Et on prend. Au passage... On se met... Ça. Ça. Normalement, si je me souviens bien, on aura... On aura accès à des gisements comme les mines de plomb, etc. Comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos. On en aura de... De cubes uniques. Alors. Vous voyez, là, c'est le deuxième emplacement. On peut passer par là. Ok. J'ai pas... Ok, donc... Allez, on continue. Vous voyez, là, on se re-scanne et on nous dit que la bactérie continue à progresser. Il reste encore 23 minutes. On a le temps. Du coup, cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que les précédents. La tablette, ça tombe bien. On prend. Toutant qu'à faire, si je peux vous montrer directement le... Les secours qui arrivent. Ça serait très bien. On essaie de rien d'oublier. Et ça tombe bien. Une deuxième tablette. Donc, vous voyez, il nous faut deux tablettes minimum pour... pour rentrer ici. Une pour passer la première porte. Et une pour rentrer ici. Alors, de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors... On scan. On en profite. Donc, normalement, voilà. Là, je vais ressortir. Il me semble que j'ai encore un endroit à explorer. Je vais essayer d'y aller. Et on va faire le tour de l'élan. Ah, alors... Les personnes infectées ne peuvent pas désactiver l'arme. Cette planète a été mise en quarantaine. Super. donc a priori une arme a été activée par notre faute et on est on est dans la sauce on est mal barré alors il me semble avoir vu une sorte d'ascenseur par là non est-ce que c'est pas là que je suis arrivé une arche halienne bon j'avais tout j'ai tout visite a priori on a un petit peu soif on a un fusil extraterrestre si on pouvait le crafter ça serait bien ça irait plus vite pour faire les bestioles qui nous attaquent donc là on pourrait sortir mais bon pas trop pas trop l'intérêt étant donné que dehors normalement il y a du déviathan si je me souviens bien allez donc on peut sortir maintenant ici on a tout exploré on va aller continuer d'explorer l'île du coup de toute façon comme je vous avais dit à chaque fois qu'on... alors là j'ai un nouveau schéma qu'est-ce qu'on a eu de nouveau on va aller au début ah un nouveau poisson parce qu'il y a de plus donc là après il y a tous les messages que je vous couvre donc si vous les avez déjà entendus vous pouvez juste pour les faire passer pour les enlever juste comme ça vous faites glisser et après voilà vous avez à chaque fois tous les tout ce que vous découvrez est noté dans le PDA allez vous voyez la structure elle est quand même assez imposante on va continuer à explorer il nous reste 19 minutes ça devrait être suffisant on va sortir ça voilà si vous n'avez pas la tablette que j'ai ramassé plus tôt par là-bas vous en avez donc ici vous avez le point pour entrer il suffit de faire le tour de monter et on a une tablette tout simplement alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre en plus vous voyez c'est vraiment pas trop loin de l'Aurora c'est à 20 km allez toi tu es mort ça 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 me sert à rien en fait ah si échantillon d'arbre bulbe on va en prendre deux tiens on va ça échantillon d'arbre bulbe on va le saigner donc vous voyez c'est ça le la nourriture qu'on vient chercher ici allez hop ben voilà on a tout alors ici qu'avons-nous de la bestiole allez tu es morte qu'est-ce qu'on peut trouver allez tiens je t'ai oublié toi allez hop tu meurs tu me laisses tranquille alors c'est ce que j'avais scanné ah ben tiens du litium au passage alors ici on peut aller soit par là là on va éviter de tomber là-bas qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a par là-bas ah ben une deuxième tablette tant mieux plus on en a mieux on se porte ah tiens celui-là il est contaminé on dirait c'est bon il est mort alors qu'est-ce qu'on peut faire ici et bien on peut aller là-bas on va essayer d'y aller ah ben c'est parfait allez j'en ai oublié un ou pas non après vrai j'ai rien oublié allez la bestiole oh la tu es morte ah tiens qu'est-ce que ça nous fait ça insérer un cube ah oui alors ça normalement c'est un un point de téléportation si je dis pas de bêtises si j'ai une bonne mémoire je préfère ne pas l'activer tout de suite je pense ouais je ne vais pas l'activer tout de suite des cubes bioniques on n'en a pas beaucoup j'en ai que trois alors les cubes bioniques à quoi ça va servir si dans ce cette épice si dans le premier subnautica je ne me souviens plus donc j'ai mis des hypothèses et en fait on va pouvoir créer des piles bioniques enfin des cubes bioniques pardon j'ai cru que c'était l'homme d'équivalent 3 milliards des piles bioniques et des batteries bioniques donc à quoi ça correspond ces types de batteries et de piles en fait c'est les mêmes qu'on a mais en avec une durée de vie beaucoup plus beaucoup plus élevée tout simplement donc c'est si vous pouvez en faire faites-en d'ailleurs normalement est-ce que je ne l'ai pas débloqué pile 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 je les ai ratés ou quoi non ben voilà j'ai pas encore débloqué le schéma tant pis alors normalement sur cette île il y a un moyen d'aller sous l'eau enfin il y a une petite une petite cave à eau avec de l'eau au fond c'est assez dangereux d'y aller parce qu'on peut très bien se perdre assez vite mais c'est par là non c'est pas du tout par là on va ressortir est-ce qu'on peut ressortir par là on esquive voilà on est sorti on va éviter de sauter parce qu'on n'est pas du tout sur le bon côté alors du coup les arbres à bulbe vous pouvez avec le couteau un petit clic droit dessus ça va vous donner des graines et ça sera parfait c'est pas par là l'éthium quand c'est gratuit on prend alors mon cimote oh oui je suis loin oh je suis loin je sais pas voilà allez on prend alors ce que vous pouvez faire aussi c'est faire une une torche enfin une torche pardon une lampe plutôt il me semble que ça s'appelle une lampe de poche quand vous courirez enfin quand vous serez en train de courir normalement la lumière restera affichée et là j'ai l'inventaire plein donc adieu ah bah encore une tablette ça libère de la place voilà du coup j'ai réussi à ressortir je vais essayer d'aller je vais me placer au point et oula je suis trop bien bon je suis encore perdu est-ce qu'il faut passer par la grotte c'est la grotte que j'ai l'impression que j'en viens ah non par là il y a la sortie j'espère ça serait bête de se perdre alors que je suis censé vous montrer par où passer alors est-ce que par là on peut y aller ça va pas m'énerver longtemps alors est-ce que ça serait le bon passage oui oui enfin donc voilà là par là je suis arrivé par là tout à l'heure c'est parfait allez hop voilà c'était bien par là on a failli tomber vous voyez là le souterrain c'est ce que je vous disais il y a pas mal de ressources en bas mais on saute c'est plus rapide voilà allez alors le cimote il est où super il est de l'autre côté ah bah non c'est parfait c'est parfait voilà allez donc il y a quand même pas mal d'explorations à faire le jeu est quand même voilà quand je vous disais que le jeu était énorme c'était immense c'est je je ne rigolais pas alors là il faudra que j'aille ici enfin 8 minutes alors pendant ces 8 minutes pour faire passer le temps est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver quelque chose à scanner sans mourir c'est surtout le sans mourir qui est qui est assez intéressant vous voyez en fait on peut rentrer par là vous voyez le schéma c'est assez assez vaste je ne vais pas trop m'avancer allez on va ressortir on va récupérer un peu d'oxygène et on va replonger allez hop on récupère et on replonge alors ça serait bien que je trouve des morceaux de cyclope pour finir le cyclope on sauvegarde au cas où on soit un petit peu trop profond pour remonter ou tout simplement il y a des petites 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 dans l'eau ça serait bête de tomber sur un Leviathan ou ces bestioles il a l'air de ne pas avoir grand chose de ce profond il doit y avoir quelque chose mais bon étant donné que je n'ai pas l'équipement pour a alors ça c'est une bestiole qui va nous téléporter donc est ce que c'est réacteur nucléaire à ça c'est bon ça c'est bon fragment de réacteur nucléaire 1 sur 3 donc oui alors cette bestiole elle va vous pouvez déjà dire j'en ai une ici non 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 laisse moi tranquille je me casse je ne t'ai rien fait je ne t'ai pas vu donc voilà alors on laisse moi bon on est tranquille alors donc ces bestioles elles peuvent nous nous téléporter même si vous êtes dans votre véhicule elle peut largement vous faire vous voyez il s'est dépensé derrière tu veux mais tu m'auras pas 5 minutes j'ai vu quelque chose d'intéressant à scanner si je peux le retourner c'était par là pardon alors je l'ai vu c'était un petit peu plus profond oui j'ai été un petit peu légèrement plus profond je fasse attention de pas aller trop profond avec je le trouve plus il m'a semblé voir un deuxième morceau de réacteur nucléaire vous pourriez vous le prendre alors oui c'est ça là je suis arrivé par là je suis descendu un petit peu oui il y avait encore un fragment de sea glide alors moi j'arrive pas à le retrouver il était si profond que ça bon bah écoutez j'ai dû rêver j'ai dû rêver ça devait être un morceau de roche c'est pas grave c'est pas grave de toute façon il faudra revenir par ici aussi parce que pareil il y aurait des trucs à scanner c'est pas si loin je sais pas je ne sais pas je ne sais pas l'autre non ouais bon allez on remonte c'est pas grave de toute façon le timer arrive à la fin c'est bizarre pourtant j'étais sûr d'avoir vu quelque chose écoutez c'est pas grave en off je reviendrai chercher si j'ai trouvé quelque chose effectivement à cet endroit je vous l'indiquerai au début de la prochaine vidéo il reste deux minutes à attendre donc là c'est pourri je peux plus manger c'est pas grave allez qu'une minute et on finira la vidéo avec ça sinon ça serait un très beau lieu de vacances ici on remit les monstres marins et et bien sur le sur terre l'environnement est très joli aussi le fait qu'on est infecté c'est pas cool mais bon on peut pas tout avoir dans la vie alors bah tiens du coup au passage je vais en profiter donc pour la prochaine vidéo donc il va falloir que je craft oh bah tiens la station de modification parce que je pourrais avoir un plus gros un plus gros réservoir d'oxygène donc ça c'est très très bien il faudrait que je me fasse des palmes glissantes pour aller plus vite vraiment le principal objectif ça va être vraiment ça la chambre d'immersion bon j'ai tout les lingots de titane ça c'est pas un problème on ramasse des débris on a ce qu'il faut pour faire un lingot de titane il faut 10 titanes donc le lubrifiant on en a encore le plomb voilà bon je veux pas dire mais ça sent mauvais ça sent mauvais pour le sunbeam on vous voit oui on est me sauvé alors vers où ici je suis déjà ouais il est là bon oh c'est que c'est en train de viser ça bon on est dans la dèche donc effectivement quand on s'est scanné avec l'appareil ça nous a dit que la planète était en quarantaine et qu'on pouvait pas partir effectivement si on essaie de partir on va se faire atobliser par le canon merci d'avoir tenté Sunbeam mais j'ai des victimes en plus sur les bras là avant tu restes chargé ou tu te remets en place non oui non il a pas envie il reste en position chargée donc alors salle multifonction il faudra que j'en fasse minimum deux une pour le réacteur pour les réacteurs d'énergie donc je vais essayer de faire des ah voilà il a repris sa position donc on va essayer de faire donc le réacteur nucléaire malheureusement ça je ne peux pas je vais faire du bioréacteur alors le bioréacteur comment il marche en fait tout simplement on ramasse des poissons dehors on lui fout dedans et ça le et ça lui fout de l'énergie donc deux salles de multifonction et surtout la chambre d'immersion pour pouvoir commencer à faire les les améliorations alors station de notification est-ce que je les vois je ne les vois pas encore amélioration de scanner non je ne les vois pas encore donc les les améliorations se débloqueront une fois que j'aurai fait la chambre d'immersion normalement voilà et bien écoutez ça sera tout pour cet épisode il a été un petit peu long mais au moins on a quand même bien avancé dans l'histoire en off je vais farmer ce qu'il faut pour faire les les bâtiments que je vous ai dit donc à savoir le pardon le réservoir trop de capacités donc pour ça il va me falloir le la station de modification il me manque un état il me manque un à découvrir je ferai un réacteur de biomasse on va faire aussi des bacs à culture d'extérieur pour avoir un petit peu tout à portée de main et voilà salle de multifonction x2 et des chambres d'immersion voilà et bien écoutez je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine ciao ciao